Salut à tous, ravis de vous retrouver sur canature.com, on va évoquer ce programme du mardi 24 mai, un quintet plus qui se déroule à Compiègne, en réunion 1, première course, départ prévue 13h50 pour ce prix du château de Compiègne. Ensuite, je vous transmettrai des informations concernant la réunion 2 sur l'hippodrome d'Angers, réunion consacrée exclusivement aux galoppeurs. Concernant ce quintet, eh bien il faut s'appuyer sur une course de référence, celle disputée en début de mois sur l'hippodrome de Maison Lafitte, un handicap de même facture, le prix des écuries du château. Ce jour-là, le numéro 7 Henri Morgan se classait 3ème devant le numéro 9 Quartgem et le numéro 3 Libor, respectivement 3ème, 4ème et 5ème donc de cette épreuve référence. Libor toujours présenté à bon escient par Claude Lé, un Claude Lé que nous avons l'habitude de contacter sur canature.com et qui donne toujours de précieux renseignements. En tout cas, je pense que ce 7, ce 9 et ce 3 doivent pouvoir confirmer, eu égard également de leur bon numéro dans les stales de départ, un paramètre important sur l'hippodrome de Compiègne. Ensuite, je me méfierai du numéro 14 de Witty, présenté par John Hammond. C'est une jument de 5 ans qui reste sur une victoire dans un handicap à Cholet, une victoire qui a valu 3 livres de surcharge encourue, mais elle demeure compétitive. Le 16, Gassin, je veux dire, régulier, il a de l'expérience, il est confirmé à ce niveau. Sachez qu'il a déjà disputé 17 quintet pour une victoire et 4 places, bref, son expérience va l'aider dans sa tâche. Et il se retrouve somme toute assez bien placé au poids. Le 4, Party Animal, présenté par Frédéric Sanchez, mérite également que l'on s'attarde sur sa candidature. Un cheval qui fait son retour dans les quintet plus, après deux podiums obtenus dans des handicaps moins bien composés. Seul bémol, il n'a pas paru en piste depuis la fin du mois de mars. Le 13, Bright Luck, a également les moyens de faire l'arrivée dans une course comme celle-ci. C'est un cheval qui reste certes sur un échec en pareille société, mais auparavant, il avait gagné un handicap à l'enchant, et ce avec la manière. Le numéro 5, on terminera par Galéo des Flandres, sujet à expérimenter. Il vaut mieux que ne l'indique son dernier classement. A lui de rassurer, il sera aidé dans sa tâche pour ça par un bon numéro dans les stales. Le 2 est l'amende de Stéphane Pasquier. Pour ce quintet, un quintet sans doute assez ouvert, j'ai retenu le 7, le 9 et le 3, la ligne de Maison Lafitte, devant le 14, le 16, le 4, le 13 et le 5. Réunion 2, Angers, comme je vous le disais, j'ai pu m'entretenir avec plusieurs professionnels et participants, des entraîneurs, et notamment Alain Coetil, dont l'interview sera disponible sur Canal Turf Radio. Sachez qu'il présente plusieurs de ses élèves. Mais avant d'évoquer ses partants, je vous invite surtout à cibler la deuxième course, où à mon avis, dans cette course pour deux ans, nous devrions assister à une victoire entre le 201, Chopstar, qui a bien gagné la dernière fois à Nantes, et le 202, Zayard, qui a gagné en débutant sur ce parcours, celui qui nous intéresse, des 1100 mètres, sur l'hippodrome d'Angers. Donc 201, 202 à mon avis, deux chevaux à jouer en jeu simple placé, mais également en jumelé ordre. Concernant Alain Coetil, dans la première, il présente le 105, Magic Saga, c'est un cheval en progrès, il peut faire l'arrivée. Le 206, Tomara Conti, elle a bien gagné, comme je vous l'avais confié la dernière fois sur l'hippodrome d'Argentan, c'était le 20 avril. Cette fois-ci, elle doit composer avec ses 5 ans, elle doit affronter ses 5 ans, ce qui n'était pas le cas lors de ses dernières tentatives, mais elle en a, a priori, les moyens, on dire, de son mentor. Il est également très confiant que le 701, Mère d'Arabie, je vous l'avais indiqué, la dernière fois, elle s'est imposée très facilement, c'est une jument estimée dans la maison, a priori, elle doit pouvoir jouer un tout rôle, on lui opposera les deux élèves de Guillaume Aker, le 703 et le 704. Le 705, Bally Dancer, a déjà gagné sur ce parcours, donc a priori, c'est pas mal. Attention également à Gautabi, qui a bien fait en débutant sur les balais. Quoi qu'il en soit, le 701, Mère d'Arabie, il devrait jouer a priori les premiers rôles, en croire les propos de son mentor Alain Coetil. Il présente également le 801, Console Honor, c'est un cheval qui a pour lui des traits réguliers, de répéter ses courses, et d'après lui, il a également sa place sur le podium. Ses meilleures chances pour la journée, en résumé, 701, 206 et 105. Le 701, Mère d'Arabie, je vous répète, jument estimé par Alain Coetil, un professionnaire toujours très habile dans ses engagements, et qui a confié sur CanNature.com qu'il avait un petit peu visé cette réunion. Vous êtes prévenus, voilà pour ce mardi 24 mai. Très bonjour à tous, bon début de semaine, rendez-vous demain. Sous-titrage ST' 501